Lundi 30 août, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfer Afrique. On démarre moqué à ses débuts à Marseille il y a quelques années. André-Franc Zambo Anguissa va s'engager en faveur de Naples dans les heures à venir. Le football réserve parfois de grosses surprises et le dessin fabuleux d'André-Franc Zambo Anguissa le prouve recruté par l'OM en provenance de Reims où il jouait en équipe réserve. Le Camerounais s'est fait un nom en Prime League en priant à Fulham avant d'être prêté à Villarreal où il a également rendu de fiers services. De retour à Fulham, Zambo Anguissa va découvrir un nouveau championnat. En effet, selon les informations de Sky Italia, le Camerounais est en passe d'être prêté avec option d'achat à Naples. Le total de l'opération est estimé à 10 millions d'euros. En manque de temps de jeu à Manchester United, Ahmad Diallo devait quitter provisoirement les Red Devils avant la fin du mercato estival. Feyenoord était sur les rangs pour accueillir le jeune attaquant en prêt. Ahmad Diallo ne rejoindra pas le Feyenoord Rotterdam. La demande de prêt aurait été annulée par les deux clubs après la blessure du jeune attaquant de Manchester United. S'adressant à Eddy, le directeur technique de Feyenoord, Frank Arnesen, a déclaré qu'il s'est blessé. C'est annulé, dommage, tout a été fait. A-t-il expliqué si la nature de la blessure d'Amad Diallo n'a pas été précisée ? C'est en tout cas un coup dur pour le jeune dans sa progression. Parlons d'Ilexi Moriba. Il préfère un transfert pour le RB Lapschis. Le club allemand continue de discuter avec le Barça pour le milieu de 18 ans et pourrait bien s'accorder sur le prix fixé par le club catalan. Lapschis aura la somme de 6 millions d'euros sur le transfert éventuel de Marcel Sabidger au Bayern Munich. L'accord est passé entre le Bayern et Lapschis. Le Barça demande 20 millions d'euros pour Moriba et attend une offre officielle du club allemand. Tottenham a discuté avec le Barcelone cette semaine pour Moriba, mais les sports sont désormais en discussion avec le Barcelone pour recruter Emerson Royal. Toujours dans le transfert Afrique, l'Olympique lyonnais a officialisé ce dimanche le transfert de son latéral gauche Maxwell Cornet à Bonne-Laye. Pressenti depuis plusieurs semaines, le transfert du latéral gauche Maxwell Cornet de l'Olympique lyonnais à Bonne-Laye a été officialisé ce dimanche par les deux parties. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de 4 ans en faveur du club anglais, soit jusqu'en 2025. L'Olympique lyonnais informe du transfert de son international ivoirien Maxwell Cornet au club anglais de Bonne-Laye en Prime League pour un montant de 15 millions d'euros, dont 15% seront réservés au FC Metz dans le cadre de la plus-value réalisée par l'Olympique lyonnais sur cette opération, a précisé le club rodagnien. A présent, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AS Monaco, Keta Baldé va s'engager avec la Sampdoria pour deux saisons. Selon nos informations, retour à l'envoyeur pour Keta Baldé. En effet, selon nos informations, l'international sénégalais va s'engager pour deux saisons avec la Sampdoria, où il était prêté la saison dernière sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AS Monaco. Keta Baldé n'entrait pas dans les plans de Nikokova qui dispose déjà de nombreux joueurs offensifs. L'ancien ilier de la Latjo-Rome a trouvé un accord avec la direction monégasque pour être libéré de sa dernière année de contrat et s'engagera donc libre avec la Sampdoria. Terminons le journal avec Yannick Bollazi, transféré à RIS Sport en Turquie ce vendredi. Yannick Bollazi est revenu sur sa signature. Le Congolais a estimé qu'il est temps de relever de nouveaux défis. Le milieu de terrain de 32 ans, après avoir tout donné à toutes les divisions du football anglais, a choisi de relever un nouveau challenge inter-turc après avoir joué dans toutes les divisions du football anglais. Il est temps d'essayer quelque chose de nouveau et de faire croire à la magie des nouveaux départs. Mon parcours à RIS Sport commence maintenant. Merci à tous pour tout l'amour et le soutien, a expliqué Yannick Bollazi sur son compte Twitter. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui m'a fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire.